Un vêtement qui a disparu, une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise, une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos trouvées dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouiller. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. A 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 semaines de verguin face à la Brede, où dans tous nos céailles d'hommes. Dieu vous bénisse, que la lumière de Dieu soit dans votre vie et que cette lumière puisse vous éclairer et éclairer aussi toute votre famille. L'émission d'aujourd'hui, vendredi, je vais vous montrer une vidéo d'une personne qui a été victime de la jalousie. La jalousie, elle est capable de détruire, elle est capable de séparer, elle est capable d'anéantir, elle est capable de faire, excusez-moi de vous dire, un dégât énorme dans la vie, dans la famille, dans la santé, dans le projet d'une personne. Mais si d'un côté il existe, le mal, de l'autre côté il y a Dieu. Il y a un Dieu qui est capable de bénir et de transformer la vie de la personne qui se confie à lui. Il est capable de transformer la vie de la personne qui met en lui sa confiance. Nous commençons maintenant cette mission, cette mission que j'ai c'est qu'elle va bénir votre vie. Vous avez nous donné la permission de rentrer chez vous, à travers cette mission, alors que la benediction de Dieu, puis aussi rentrer dans votre maison, dans votre famille, et que cette grande lumière puisse éclairer tout votre vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, Ivan André dit, si au centre d'aqué universelle, nous nous préparons pour les combats spirituels, pour les combats physiques, la potrie pour l'a dit que nous ne luttons pas contre les saints, ni contre la chair. Nous luttons contre quelle quelque chose qui nous ne voyons pas, contre quelle quelque chose qui en train de faire la personne souffrir. Tout à l'aie cette terre de matin, il y aura aussi de 0 à 15h, et la grande réunion de la délivrance spirituelle, à 19h, ici au centre d'aqué universelle. C'est mort en vergonne, qu'à 37h139, ici, sur la route des abîmes, facile de trouver le centre d'aqué universelle. Vous allez accompagner les potes qui parlent, les dixentômes. Il y a des personnes qui, malheureusement, sont en train de subir dans sa vie, un problème, et je ne sais pas pourquoi ce problème est arrivé. Accompagnez attentivement cette vidéo, cet spot, et tout de suite après, nous revenons ici sur cette émission. Il existe dix symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité. Peur permanente. Voir des ombres, entendre des voix. Évanouissement constant. Insomnie. Maladie inexpliquée. Addiction. Dépression. Envie de suicide. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, participez aux réunions de délivrance spirituelle, chaque vendredi, dans tous nos centres d'accueil. N'hésitez pas à contacter la mi-24h, disponible 7 jours sur 7. Retrouvez plus d'informations sur notre site centre-d'accueil.fr. Peut-être que vous avez l'un de ces symptômes. Ou peut-être que les symptômes que vous avez, vous n'avez pas vus pendant cette vidéo. Peut-être que votre situation, c'est une situation assez grave. Je parle du point de vue spirituel. Vous savez, je crois à la médecine. Je crois que les médecins, ils ont la capacité de nous aider. Je suis dépendant aussi d'aller faire une consultation, d'un traitement, de voir comment va la santé. Mais vous savez, moi aussi je crois qu'il y a des choses que l'homme, il ne peut pas faire. Il y a des choses que seulement Dieu est capable de réaliser dans notre vie. C'est exactement le Seigneur qui nous a dit ici, dans l'Evangile de Jean, chapitre 8, verset 32, il nous a dit comme ça. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. attendez, si le Seigneur nous a dit qu'une fois que nous connaîtrons la vérité, cette vérité elle nous affranchit, ça veut dire qu'il y a tant de personnes qui malheureusement sont en train de vivre, entourmandent dans sa vie. Sont prisionneurs d'une situation invisible. Elles se trouvent derrière le barro invisible. Invisible, pardon. Elles ne savent pas quoi faire. Et ce barro invisible, on peut pas le casser. C'est pas la force de bras, qui le ferra casser ce barro invisible. C'est cochumage, cette tourmage, cette situation difficile. Soulemant, l'os qui nous connaîtrons la vérité, la vérité qui est la parole de Dieu, cette parole elle est capable alors de nous affranchir. à l'exemple de tant de personnes qui sont venides vers les seigneurs, possédent une firme, avec un mal qui les accompagnent, et l'os qui l'ont mis leur confiance au Seigneur, à la parole qui a sorti de la bouche de Dieu, ils l'ont été délivrés complètement. Aujourd'hui, l'on vous envitons, afin que ce barro invisible, qui s'appelle le cochumage, dette, en vie de se suicider, l'on vie de se séparer, vous aimez votre mari, votre épouse, l'on dirait qu'il y a une voix qui vous parle, que ce n'est pas la peine, vous devriez vous séparer, l'on dirait qu'il y a une voix qui sède vous pousser, que votre couple n'a plus de solution, peut-être que ce barro invisible, cette prison invisible, ce trouve, ou sapelle, l'on vie de la depression, la opression, vous avez été victime de la jalousie, en parlant de la jalousie, vous allez accompagner attentivement, s'il vous plaît, cette vidéo que l'on va vous montrer en cet instant. Accompagnez attentivement cette vidéo. Lorsqu'une personne est victime de la jalousie, le mal, le pire, peut arriver dans la vie de la personne. C'est pour cette raison que vous avez besoin de connaître la vérité, et cette vérité, elle va vous affranchir, elle va casser ce barro espirituel, elle va vous faire sortir de cette prison, qui n'a pas de barro, qui n'a pas de mur, rien de tout, mais la personne importante, elle est prisioneire, prisioneire de cette situation. Acompaniez attentivement cette vidéo, et je reviens ici à quel qu'est-ce que c'est. Bonsoir, puis-je vous aider ? Oui, s'il vous plaît, je cherche des pulls à acheter pour mon mari. Oui, nous avons ça. C'est ici. Nous avons ici plusieurs pièces. Hé, ça va bien ? Hé, ça va, c'est la première fois que tu viens ici. Oui, ça va. Alors, donc, excusez-moi, ça vous embête, il m'oriente pour un choix, si vous plaît. Si elles sont déjà ici. D'accord. Très bien. Et alors, nous avons beaucoup de nouveautés en promotion. Je crois que tu vas vraiment aimer. C'est ici. Regarde-le. Il se prend pour qui ? Mais laisse, on verra bien. Tu vas voir s'il va rester. Tu vas voir. Toutes les chemises qu'il lui a vendues, aujourd'hui, c'est ce que je vends le mois entier. Oh, il y a des clients qui arrivent. Allons-y. Bonsoir, puis-je vous aider ? Oui, bonsoir, je cherche des cravates. Oui, venez, je vais vous montrer les modèles qu'on a. Alors, voici tous les modèles de cravates que nous avons ici. je suis sûr que vous allez aimer. Alors, laquelle vous voulez et combien voulez-vous en prendre ? En fait, je voulais juste voir. Je ne vais pas en prendre aujourd'hui. Je voulais juste voir la qualité, car c'est pour une personne très importante. mais j'ai bien vu, j'ai regardé, j'ai vu les cravates, je repasserai. Merci beaucoup. Merci, merci. De rien, merci à vous et repassez très prochainement. Elle m'a fait retirer tout ça pour rien. Oh là là, n'importe quoi. Oh là là, je n'ai même pas vendu une seule chemise. Elle m'a fait retirer tout ça pour rien. Oh là là, n'importe quoi. Bonsoir, messieurs, je fais cette brève réunion pour remercier et promouvoir Nicolas encore une fois. Il a été l'un de nos meilleurs vendeurs. Vous avez battu tous les records de vente. Vraiment, je vous remercie et je vous félicite. Vous êtes maintenant promu. Félicitations. J'aimerais vous avertir que je serai en voyage pour 15 jours et pour me remplacer Nicolas qui aura l'affaire pour prendre soin de tout le magasin. Que lui. Tu vois, on travaille, c'est lui qui gagne. Mais une chose te garantit, c'est pas pour longtemps. Il va bientôt partir. Allo ? Oui, c'est moi. Oui, vous êtes la mère de Nicolas ? Oui, je l'attendais, je dois bientôt partir en voyage. Comment ? Il ne pourra pas être là. Comment ? Comment ? En dépression ? Mais il avait l'air si bien. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, surtout, n'hésitez pas. D'accord ? Merci. Au revoir. Bon, je dois vous informer, votre compagnon Nicolas, il est malade. C'est vraiment sérieux. Il se sent vraiment mal, je ne sais pas pourquoi. Donc, non, c'est vrai. Voilà la raison. Je ne vois pas de motifs, mais bon, mais donc, comme vous savez, dans cette période, je dois partir en vacances et je ne pourrai pas annuler cela. J'aimerais que vous me remplacez dans cette période. Moi, le remplacer ? Oui, donc, vous le remplacerez et vous serez là durant mon absence. Donc, je vous félicite. Donc, voilà, félicitations à vous deux et encore merci. Je ne t'avais pas dit. Un vêtement qui a disparu, une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise, une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos trouvées dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouiller. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7 heures, 10 heures, 15 heures et 19 heures au centre d'accueil des abîmes, 6 mois de verguin face à la brève ou dans tous nos CAU d'hommes. Vous avez bien remarqué et cela aussi arrive au niveau de travail, de la vie financière, de la santé, de la famille, de tant de choses. Mais comme je vous ai parlé tout à l'heure, Évangélio de Jean, chapitre 8, verset 32, de nous qui nous connaissons la vérité, cette même vérité, elle est capable de nous affranchir, elle est capable de nous délivrer avant qu'un mal est, qu'un mal arrive. et si par azar, vous vous sentez que vous êtes dans les sables mouvants, vous voyez les sables mouvants, que la personne, elle tombe de d'un, plus elle est celle de son sorti, plus elle bouge, plus elle s'enfonce, il y a tant de personnes qui se trouvent dans cette situation. C'est Vandredi ce sera très fort la réunion que sera réalisée au centre d'aqué universale. Nouvez-en-vitton, Nouvez-en-vitton a venir participer des sept grandes réunions de délivrance, sept grandes réunions qui venirà votre vie. Nous allons accompagner les témoignages de grâce et tout de suite après, preparez déjà un verdon, un bouteille, nous allons réaliser la prière pour vous, mais nous vous demandons déjà, de vous préparer cette terre de matant tout à l'air, il y aura ici à 10h la réunion, à 15h, et la grande réunion de délivrance à 10h, vous allez voir route des abîmes, c'est facile de trouver le centre d'aqué universale. Vous qui venez de côté de Pointe-à-Pitre et vous montez vers le millenisme, nous sommes à votre gauche. Vous qui descendez vers Pointe-à-Pitre, nous sommes à votre droite. C'est facile de trouver le centre d'aqué universale. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous, vous avez besoin juste de venir et de lutter en faveur de votre livrance. Nous sommes ici au centre d'aqué universale pour prendre le témoignage de grâce, qui va nous dire comment elle est arrivée au centre d'aqué universale et comment est sa vie aujourd'hui. Alors, grâce, ça va ? Oui, ça va. Je vous dis, tout va bien. Tout va bien. Alors, avant d'arriver ici au centre d'aqué universale, comment était votre vie ? Alors, ma vie, avant d'arriver au centre d'aqué, j'étais une jeune en fait par terre parce que j'étais malade due à une situation familiale où j'étais abusée, où j'avais le droit au silence et cela a produit une haine et cela m'a amenée à être une jeune isolée, très isolée. Il y a eu déjà de la haine, une grande haine. Je n'arrivais pas à supporter la personne qui m'avait violentée parce que je me disais que personne ne voyait et personne ne me défendait. Mais cette haine avait déjà laissé une marque. Cette marque, c'était la maladie qui m'a conduite à visiter les médecins, des médecins réputés dans mon pays. Mais ils ne retrouvaient pas en fait la maladie, en fait, mais j'en souffrais, je souffrais beaucoup, pardon. Et cela ramenait l'échec scolaire. J'étais insociable. Je n'osais pas parler ou être, par exemple, dans un marché parce que j'avais peur de faire une crise. Lorsque j'ai subi la situation, j'avais 8 ans. Mais durant mon enfance, en fait, j'ai accumulé ce sentiment de haine. À 13 ans, la maladie a paru. À 13 ans ? Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à mes 17 ans. Jusqu'aux 17 ans. Vous avez souffert tous ces temps-là ? Oui. Bien après, j'ai quitté mon pays pour avoir plus de soins. Donc, je suis venue en Europe à l'âge de 15 ans. et ma mère, elle avait déjà construit une famille. Et à cause de ce sentiment de ce passé lourd, en fait, je me sentais rejetée dans la maison. Et le remords revenait, la douleur revenait, la haine revenait. Et tout ce que je gardais à l'intérieur de moi, je le renversais sur mes frères. Donc, je créais toujours des problèmes. J'étais une fille qui aimait dominer les autres sans que je me rende compte. Après, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à connaître l'Église. Et à l'Église, en fait, déjà, la maladie était une honte pour moi. J'avais toujours cette haine qui revenait encore envers mes frères qui n'avaient rien fait. et cette souffrance a duré longtemps, en fait. Et lorsque j'ai connu que Dieu voulait que je pardonne, j'ai déjà commencé à pardonner déjà la personne qui m'avait violentée. Et j'ai aussi pardonné mes frères parce que je pensais que mes frères ne m'aimaient pas. J'ai pardonné ma mère aussi. Et suite à ça, je ne croyais pas que je pouvais être guérie parce que la maladie était là, en fait. Et en faisant les chaînes de mardi, je me suis rendue compte que le problème ce n'était pas la maladie, c'était moi parce que je n'arrivais pas à croire. Donc, dû à une compagne d'Israël, j'ai demandé à Dieu de croire. Donc, après cette compagne, j'ai vu tout de suite le résultat et à partir de là, j'ai reçu ma guérison. Mais, il y avait toujours ce vide. Ce vide qui était présent. Lorsque je me levais tôt le matin, je sentais que j'étais oppressée, j'étais seule, j'étais mal, j'avais un mal-être. Et en venant à la FGE, j'ai appris que Dieu pouvait combler en fait ce vide. En lisant le livre sur les pas de Jésus, j'ai vu qu'on avait besoin de la délivrance totale. J'ai commencé à désirer cette délivrance totale. J'ai commencé à demander à Dieu, je ne voulais pas une délivrance parce que je voulais me sentir bien, mais je voulais une totale délivrance. Et à partir de là, grâce aux chaînes de prière et aux jeunes de Daniel, je me suis investie, je me suis donné corps et âme sans me préoccuper de ce que les autres pensaient de moi, sans me préoccuper de mon physique, parce que Dieu a tout cela. J'étais aussi une jeune complexée pour vous dire que je n'osais pas me maquiller, je ne prenais pas soin de moi, je m'habillais comme toute jeune fille, mais sans plus. Vous aviez peur, la peur était encore là. Oui, c'est ça, la peur était encore là. Et quand est-ce que vous vous êtes délivrée de ces choses ? Alors, déjà, en participant aux réunions de vendredi, j'ai commencé à croire que Dieu pouvait me délivrer. Et le jeûne de Daniel, est venu après. Et dans ce jeûne de Daniel, je commençais à demander à une délivrance totale. Et Dieu est parti au-delà en fait de ma demande. Après ce jeûne de Daniel, moi qui étais une jeune triste, complexée, solitaire, j'ai commencé à m'ouvrir. Et Dieu m'a scellée de son esprit. Et c'est là que j'ai, je précise bien, c'est là que j'ai aussi eu cette certitude de ma délivrance totale. Délivrée complètement. Complètement. Et qui est grâce aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis une jeune épanouie, une jeune fille épanouie et une jeune fille qui aime ses frères, qui aime vraiment ses frères parce que c'est un point que je n'osais pas parler déjà et je ne supportais pas mes frères. Mais j'ai appris avec le Saint-Esprit à aimer mes frères malgré les failles, malgré les défauts. Et Dieu aussi m'a aidé, le Saint-Esprit m'a aidé à poursuivre des études. J'ai fait une licence et un masseur de physique chimique. Et cette année, j'ai décidé de finir avec mes études. Et là, Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Il à l'heure certaine maman pour vous. Merci beaucoup, grâce pour votre témoignage. Je vous dis bien. Dieu bénit. Signère notre Dieu et unserer Père, le même Dieu qui bénit la vie de grâce, le même Dieu, lui, qui a promis de nous délivrer, il va v Raum qui nous accompagnent et he bénit la vie des personnes. Le nom du !! Jésus, Svilhe libre, Svilhe délivré de certaines maladies incurable, Svilhe délivré de ce cochumar, soit il de livrer de ce tourmant, soit il de livrer de cette jalouse, que pète taite et gt, sur vous, si vous votre famille, soit il libre, au nom de père de fils et de santa espionne, au nom du Seigneur Jésus. Je bénis à toutes les personnes qui nous accompagnent, consagré bénis le verdô, la bouteille dô, et l'os que cette personne va boire de cette tour, que la soeur bénis au nom du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, dites amén. Graça à Dieu. Vivez un peu de ce tour, s'il vous plaît. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, nous vous attendons, et si au centre d'aqué universelle, pour pouvoir participer de cette grande réunion de délivrance spirituelle, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchirá. Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Je dis, ô Seigneur, de tout mon cœur, écoute-moi, car je suis dans l'affliction, sur mon visage, le dégoût fatigué sans mes pas, et dans l'angoisse se trouve mon âme. Je suis ici pour demander, et t'envoie ta main, j'ai tant, tant, tant besoin, seulement toi, aujourd'hui, peut me délivrer, je n'ai personne sur qui compter. Viens, ô mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur, oh Dieu, aide-moi, je crie à toi, et je sais que tu as le pouvoir, pour changer de vie, ma vie. Viens, ô mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur, oh Dieu, aide-moi, je crie à toi, et je sais que tu as le pouvoir, pour changer de vie, ma vie. Je crie à toi, et je sais que tu as le pouvoir, pour changer de vie, ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada